coucou lors de mon dernier haul action je vous ai montré que j'avais trouvé des boîtes à thé comme ça c'est un euro 19 quelque chose comme ça il y a 10 th voilà là c'est pomme cannelle et là c'était chai ou saveur chai vous savez c'est des goûts un peu vraiment des goûts de noël et je me suis dit elle est quand même super sympa cette boîte et j'ai envie de la reproduire voilà comme j'avais fait avec 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 celle ci voilà je sais même plus où elle est ma boîte rouge que j'avais fait bon j'ai dû la ranger quelque part j'ai repris le gabarit en fait j'achète la boîte et je me garde le gabarit pour pouvoir en faire voilà quand j'avais été au salon du scrap je sais plus dans quelle ville mois d'octobre j'avais acheté ce super papier franchement il est trop trop mignon et j'en ai acheté deux feuilles et j'ai encore rien fait avec donc je vais tenter de faire une boîte avec voilà alors ce qu'il faut faire c'est que quand vous achetez la boîte comme ça moi ce que j'ai fait j'ai essayé de défaire au scalpel mais j'ai eu du mal voilà à défaire au scalpel c'était super bien collé donc bon j'ai coupé finalement j'ai coupé voilà et je vais retracer du coup le gabarit sur ma base là voilà sur mon papier 30 30 c'est un peu léger j'aurais bien voulu le mettre comme ça sauf que ça ça dépasse voilà donc peut-être je vais dézoomer un peu voilà ça sera peut-être mieux et il va falloir que je le mette un petit peu de travers je vais tracer sur l'envers est ce que vous voulez que je vous donne les dimensions déjà au cas où vous n'ayez pas cette boîte pour que vous puissiez essayer de refaire pas de le refaire quoi alors les bases elles font 8 cm voilà sur une hauteur de 21 voilà vous faites un trait vous faites 21 et après vous faites vos triangles voilà à peu près voilà du coup les côtés ils font 21 21 aussi avant c'est bizarre bon voilà à peu près 21 voilà les carrés du bas là ils font 7 ennemis sur sur 8,2 la base alors doit pas faire 8 elle doit faire un peu plus ouais c'est ça la base a fait presque 8 ennemis enfin bref je vais donc à retracer le gabarit que j'ai là là il ya un petit truc je sais pas s'il faut aussi lié c'est qu'il faut le faire voilà est ce que je me suis bien mise mais non je me suis pas bien mise c'est ça sinon c'est plus dedans bon on recommence j'espère que ne pas me tromper quand je vais couper voilà donc on fait tout le tour alors la marque c'est pion la marque de mon papier là je l'avais acheté au stand victorian scrap en ce moment je suis j'aime beaucoup donc voilà c'est on a des passages voilà et donc là là le trait il va jusque là et par contre ce que je vais faire c'est que je vais compléter ici à la règle puisque la bande normalement elle devait continuer jusque là et bah comme je l'ai coupé il ya plus de bande donc bah oups je vais continuer comme ça théoriquement ça devrait le faire j'ai sorti les maxi ciseaux et ben voilà je vais découper ce que je viens de tracer je trouve ça fait super sympa pour mettre sur la table de noël même pour décorer dans le sapin pour faire même un calendrier de l'avant pourquoi pas pour l'année prochaine puisque maintenant c'est un petit peu raté un ou alors de la calendrier de la semaine d'avant je sais pas ce qu'on peut faire ça peut donner des idées pour l'année prochaine voilà moi il n'y a pas de marché de noël dans mon coin où on peut exposer en tant que voie enfin en même temps je me suis même pas renseignée mais plus j'y pense et comme mélanie plus je me dis que faire des petites créations exposées ça serait pas mal à moins que à moins que ma mère elle en refasse un mais je crois pas parce que en normandie parce qu'elle avait plus trop envie d'en faire elle en a fait pendant un moment mais je crois qu'elle en a plus trop elle a plus trop envie d'en faire enfin bref on verra on verra d'une année sur l'autre on ne sait pas alors je ne vais pas jeter mes morceaux parce qu'il y a encore des très beaux petits motifs là donc je vais les garder peut-être que je vais faire quelque chose avec et je vais sortir un nouvel outil qui va me servir attention et ouais le père noël a été en avance la mère noël je devrais dire et j'ai eu je ne m'attendais pas à ça du tout je ne savais pas quoi dire en fait moi je ne suis pas très expressif comme fille voilà et Lucie voilà chez qui j'ai passé le dimanche je sais que je n'arrête pas de vous en parler mais je n'arrête pas d'y penser donc c'est un peu normal m'a offert pas n'importe quelle planche la planche de rainurage de chez Stampin'up voilà elle m'a dit quand je t'ai vu faire ta boîte de chocolat que avec ta petite planche en fait moi j'avais celle-ci voilà et ben voilà regardez la différence de taille si ça parle d'elle-même elle m'a dit il fallait que je te l'offre voilà donc moi je l'avais commandé au père noël mais mon père noël à moi quoi et ben du coup je l'ai eu dimanche dernier j'étais ravie 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 et là c'est la toute première fois que je m'en sers donc voilà je me suis dit pour faire les grands traits là je vais probablement en avoir besoin donc voilà bon là je me mets un petit repère ici pour ben pour la bande là sur le côté alors allez on commence Lucie merci encore mille fois je sais pas je sais pas je sais pas en fait je sais pas quoi dire donc on se trouve bête un peu dans ces cas là parce que parce que parce que parce que on sait pas quoi dire voilà donc je marque les plis oh ça se fait tout seul ah non je me suis pas mis dans le bon trait on va décaler un peu voilà bon c'est pas grave puisque ça va être la bande qui va se coller à l'intérieur mais non j'ai fait des bêtises pourquoi je suis venue jusqu'à là non non c'est ici bon alors ne faites pas comme moi voilà alors voilà je parle de Lucie je suis troublée bon ça ça me gêne là je vais pousser ça je vais pousser ça et je vais me replacer correctement en fait faut que mon trait il aille de là à là voilà donc je me mets là oui c'est mieux comme ça je suis bête pourquoi j'ai fait ça tout à l'heure attendez non mais je je patouille là voilà c'est bon j'y suis donc ça c'est la petite bande qui va servir à coller quand on va fermer et ensuite je fais mes autres bandes de de rainurage toujours de la pointe voilà vers l'extérieur mais en fait il faut suivre le en fait il faut suivre les traits qui sont sur votre boîte de départ donc à chaque intervalle de carré jusqu'à la pointe voilà en plus en clairement c'est ça en clairement ça veut rien dire en clairement de façon plus claire c'est ça alors bah oui il faut que je m'y fasse bon c'est facile on s'y fait très très vite je vous rassure très très vite alors du creux ici jusqu'à la pointe et après pareil du creux ici jusqu'à la pointe et ce qui est bien c'est qu'on peut faire des grands traits sans avoir à faire des rajouts et comme comme l'a dit Lucie ça change la vie bah ouais déjà là je m'aperçois que ça change quand même vachement la façon de faire c'est cool c'est trop cool ensuite je vais faire les traits ici ici et ici voilà donc je vais me placer je vais essayer de me placer droite alors je ne sais pas s'il y a une méthode pour se placer bien quand bah quand on a des choses un peu de travers comme ça je pense que ça devra aller voilà j'essaye de me repérer celui-là on va le plier comme ça ça sera plus facile j'essaye de me repérer alors sur ce trait là parce que là les traits sont plus serrés là les traits sont plus larges donc du coup je me dis c'est au premier plus large voilà c'est un repère repère avec moi-même voilà génial pourquoi c'est aussi grand que ça je ne sais pas bon je ne sais pas on verra tout à l'heure et du coup là je me mets sur le premier grand espace et je vais faire le trait ah oui je sais pourquoi il est plus grand bah oui parce qu'il y a un petit rebord voilà alors je me suis dit ça ça va être un tuto super rapide super simple à faire mais avec moi ça prend toujours des proportions du temps en plus je ne sais pas pourquoi voilà voilà j'ai pris le modèle avec ma base donc voilà c'est fini voilà au revoir non c'est pas fini bon ça je vais l'enlever parce que je ne voudrais pas mettre de la colle dessus vous comprenez et attendez c'est pas c'est un stampin' en plus elle ne sait pas moquer de moi voilà bon alors après on plie bah les plis qu'on vient de faire on les plie on les plie quoi enfin je ne sais pas comment vous dire autrement voilà eux ils avaient collé ils ont collé une petite chaînette là pour enfin une petite truc pour pour mettre une petite déco au bout donc je crois que je vais faire pareil mais je vais prendre un petit bout doré comme ça voilà tac je ne sais même pas combien de minutes j'en suis 15 minutes oh mais ça va je vais prendre ma colle verte ma colle chouchou au final et eux ils ont fait ça alors avant de coller je vais quand même vérifier que ça passe alors hop hop ouais là je me suis un peu plantée ça arrive hop et il faut que je fasse un trou ici un trou ici et là voilà je prends la mesure de la la petite languette là pour pouvoir la passer ensuite sauf que mon scalpel je ne sais pas où il est ah bah si il est à côté de moi je suis miro voilà donc ils sont mes repères je viens de faire des repères je ne les retrouve même pas non ok ah là dessus non mais attendez c'est trop peur ça tac tac ah s'ils sont là mes repères je n'avais pas vu dans le dessin là donc entre les deux traits que j'ai tracé je vais finir faire une petite fantouse calpel voilà j'espère que ça va passer on va vérifier tac tac et est-ce que la languette elle rentre dedans j'ai l'impression que mes boules là ils sont un peu trop grands bon tu rentres dedans toi ou pas bon on verra après mais je crois que je vais couper un peu là ça me paraît un peu trop grand j'ai l'impression que ça va me gêner les rebords de toute façon ça on ne les verra pas c'est à l'intérieur voilà donc ce qu'il suffit de faire là c'est donc de coller la toute petite languette sur l'autre bord sans oublier d'y glisser le fil là j'ai failli d'où je viens d'y penser j'ai failli oublier déjà voilà mon petit morceau comment je vais le coller peut-être à l'intérieur comme ça allez on va le coller ah ça colle de partout je vais le mettre là voilà donc le petit morceau à l'intérieur qui on théoriquement devrait coller théoriquement et voilà on colle ça on le fait de sortir oui s'il veut bien bon je vais le coller là du coup je pense que ça va peut-être mieux tenir et voilà on met la petite languette collée à l'intérieur de bah c'est une pyramide en fait j'aurais dû en faire un d'avance pour pour vous montrer parce que la colle vu qu'elle met Milan a séché et que j'en ai plein les doigts un peu pas cette fois j'ai des lingettes voilà je ne voudrais pas trop aplatir le coin en fait voilà bon ça devrait aller donc on rabat alors eux ils avaient non ils n'avaient pas collé voilà on rabat les les deux parties face à face celui-ci on le glisse dans la dans la fente qui se trouve en face voilà normalement ça tient et pour plus de sûreté peut-être je ne l'ai pas plié au bon endroit en fait pour plus de sûreté la petite languette ici on la met dans la fente qu'on a fait tout à l'heure et je viens un peu de déchirer mon papier en tirant dessus comme une bête je pense que je n'ai pas ouvert assez vous voyez j'ai un peu déchiré je ne sais pas pourquoi il résiste je ne le passe pas dedans ça ne peut pas aller coucou je ne sais pas ce qui m'arrive voilà le pliage est fait ici je rentre la languette voilà j'ai réussi voilà donc du coup ça c'est grand je vais le couper tac donc du coup voilà mon petit truc comment il se présente et j'ai sorti des die-cut pour décorer un petit peu mon ma pyramide il y a quelque chose qui est tombé mais je ne sais pas quoi ah un petit alors qu'est-ce qu'on va prendre tac 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 après dedans on peut mettre plein de choses on peut mettre même des tickets à grasser des trucs comme ça ça fait toujours plaisir photos pourquoi j'ai ça des fois on retrouve des trucs on cherche des trucs on ne sait pas où on les a mis et on les retrouve vraiment pas au bon endroit donc finalement est-ce que ceux-là ils se laissent bah oui je suis bête je pensais que ça devait ça pouvait aller dos à dos mais ça ne va pas les deux ronds là peut-être ouais les deux ronds ça passe alors du coup je vais coller les deux ronds dos à dos ici voilà comme ça ça va faire une déco au petit ruban eux ils ont mis une petite tasse une petite thé hier pardon pas une tasse de thé hop et je vais venir coincer ma ma ficelle entre les deux voilà tout bêtement hop peut-être au milieu ça sera mieux parce que là elle est un peu sur le côté voilà donc voilà ma ficelle est collée et qu'est-ce que je mets bon je vais mettre un renne allez on va mettre un renne est-ce que je le mets en 3D ou en normal en 3D voilà je fais mes questions mes réponses comme ça je ne suis pas contrariée ça c'est bien c'est des gros carrés 3D si je retrouve j'en reprendrai parce que franchement ça aide je ne sais même plus où si vous avez eu ceux-là bref voilà tac donc vu que mon papier c'est des des petits bambis et tout et bien c'est cool de mettre une tête de bambis voilà donc le ruban il va là donc le machin naturellement il se place où il se place un peu n'importe où donc ça voilà je l'ai mis là voilà on va mettre et sur les 4 autres côtés on va mettre une pomme de pain voilà tout simplement une du hou non du hou je trouve que ça va pas on va mettre des pommes de pain je crois que j'en ai une autre là une deux on va mettre celle-là elle n'est pas terrée on va mettre celle-là non on n'a pas d'autre bref hop une ici une derrière bon derrière je me suis plantée dans le pliage donc il y a une petite trace mais il faut être ça prouve que c'est du fem alors celle-là je l'ai mis plus bas on va mettre là et voilà 100% naturel et peut-être je vais mettre un joyeux noël ça pourrait le faire si je les retrouve ah bah ils sont oui l'autre jour je les cherchais mais en fait ils étaient juste devant mes yeux et tout à l'heure quand j'ai rangé un peu mon mon bureau vous voyez les petites les petites étiquettes comme ça je vais le mettre sur lui voilà donc la petite boîte de chez Action et la mienne voilà bon c'est assez sympa du coup on peut les faire à la chaîne ah et si on en met plein 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 on peut presque faire un gâteau regardez tac 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 je sais pas combien il en faudrait mais si on en fait plusieurs ça pourrait presque faire un gâteau voilà pour les baptêmes les anniversaires les baby shower les machins on peut adapter vraiment comme on le souhaite voilà voilà donc voilà d'où me sort mes inspirations des emballages que je trouve quand je fais mes courses allez bon je vous fais des bisous j'espère que ce petit tuto vous aura plu et je vous dis à très très bientôt et puis bonne création à tous oui j'ai un peu galéré mais bon c'est comme ça allez bisous à bientôt